Etoré Majorana m'est tombé dessus alors que je commençais mes études de physique. On m'a parlé de lui en me disant qu'il avait été un sur-génie, une sorte de physicien absolu de la trempe de Galilée ou de Newton. Bien qu'il ait toujours cherché à rester dans l'ombre, il est devenu célèbre dans l'Europe scientifique des années 20. Mais dans la soirée du 26 mars 1938, il embarque à Naples à bord d'un navire en partance pour Palerme et se volatilise. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il avait 31 ans. Que lui est-il arrivé ? La seule chose qui soit certaine, c'est qu'il a orchestré sa disparition, qu'il a volontairement brouillé les pistes au point qu'à ce jour, personne n'est parvenu à percer l'énigme. Aujourd'hui, 80 ans après sa disparition, certaines de ses théories fulgurantes demeurent d'actualité. L'une d'elles envisage l'existence de nouvelles sortes de particules, dites particules de Majorana. Existe-t-elle vraiment ? Les physiciens ne le savent toujours pas. La détection de ces particules permettrait d'élucider certains mystères de l'univers. C'est pourquoi elles sont devenues un enjeu majeur de la recherche en physique. C'est pourquoi elles sont devenues un enjeu majeur de la recherche en physique. La question de Majorana a largement pris le dessus sur ses travaux de physiciens. J'ai donc tenu à expliquer à mes étudiants ces idées révolutionnaires à propos des particules élémentaires, notamment sur les neutrinos. En fait, on s'intéresse à eux dans l'espoir de résoudre deux grandes énigmes cosmologiques. La première énigme, c'est celle de l'antimatière. Pourquoi est-ce que l'antimatière a disparu ? Pourquoi est-ce que la matière l'a emporté sur l'antimatière ? Et la deuxième énigme, c'est la matière noire. Cet énigme de la matière noire ramène Majorana sur le devant de la scène. De quoi s'agit-il ? Depuis des décennies, l'observation des galaxies sème le trouble. D'après les lois de la gravitation, plus une étoile est éloignée du centre d'une galaxie et plus sa vitesse de rotation doit être lente. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. Les vitesses des étoiles ne diminuent pratiquement pas lorsqu'on s'éloigne du point central, comme si la masse agissant sur elle était plus grande que la masse visible. De quoi cette matière supplémentaire, non lumineuse, appelée matière noire est-elle constituée ? Personne ne le sait encore. Mais si les idées de Majorana étaient confirmées, cela donnerait des pistes pour identifier la nature de la matière noire. J'ai voulu partir sur les traces de Majorana, non seulement parce que sa disparition m'intriguait, mais aussi parce que ses travaux fascinent le physicien que je suis. J'ai décidé de rencontrer les membres de sa famille, de fouiller les archives, de tenter de comprendre par quel chemin il est arrivé à sa théorie des neutrinos et peut-être aussi les raisons pour lesquelles il a choisi de disparaître. La dernière fois, tu te souviens, c'était à Paris ? À Paris, oui. Après que j'ai reçu un mail d'Etorre Majorana sans savoir qu'il avait un neveu, j'ai cru que c'était lui-même qui m'écrivait. Comment t'as pu penser ça ? Viens, viens, installe-toi. Ah, ça c'est la thèse. La thèse qu'il a soutenue en 1929. Wow, c'est incroyable. Sur la mécanique du noyau, la mécanique du noyau radioactif. Tu as vu, son écriture est très claire, très précise. Trois parties, bibliographie. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Et pour cause, on vient de découvrir ces choses-là. Ça montre que c'est vraiment un domaine complètement vierge. Et là, c'est quand même tapé à la machine, hein ? Si, si. Sauf pour les caractères grecs, la particule alpha, le alpha est écrit à la main. Tu l'avais déjà vu ce document ? Non, je n'ai jamais vu ça. J'en ai entendu parler. Enfin, il s'est cité dans beaucoup de livres. Mais je n'ai jamais vu le document original. Pour l'instant, il y a peu de calculs. Ce qui m'étonne de la part de Majorana. C'est l'introduction. C'est l'introduction. Ça arrive, voilà. Oui, là, on reconnaît Majorana. On tombe dans le dur des équations. C'est incroyable. Il y a un commentaire très intéressant. C'est écrit « L'intuition physique justifie pleinement une telle infraction à la rigueur mathématique. » Dès cet âge-là, il a 23 ans, il se considère beaucoup plus comme un physicien que comme un mathématicien, bien qu'il soit excellent mathématicien. Tout à fait. Il maîtrisait parfaitement les mathématiques. Mais il en connaissait aussi les limites. Et il savait comment utiliser les mathématiques dans le physique. D'une certaine manière, il représentait la nouvelle figure du physicien théoricien, qui n'était pas encore très répandu en Italie. « Je vais te montrer des photos. Elles sont très belles. » « Là, il est ici ? » « C'est à la maison. Il y a Gaston Piqué. Ils étaient tous amis depuis l'université. » « Il y a beaucoup de bouteilles de vin ? » « Oui, naturellement. Il y a mon père. Majorana est très sérieux. » « Tout le monde a l'air soit éméché, soit souriant. Et lui, derrière, avec un air très sérieux. » « Il trinque avec eux, mais sérieusement. » « Alors là, c'est aussi sans doute une fête après la remise d'un diplôme, puisqu'il y en a un qui bronnait un diplôme. » « Et Majorana. Alors là, il est au premier plan. Et il sourit un peu. » « Et tu as remarqué son regard fort, très déterminé. » « Oui, l'a l'air sur le lit. » « Agressif. Presque agressif. Fier. » « Fier, oui. » « Et celle-ci, elle est incroyable parce que c'est la seule photo, en tout cas, parmi celles que je connais, où on le voit, qui rit franchement. » « C'est pas un sourire, c'est un rit franc. Il a l'air très joyeux. » « Il s'amusait bien. Des excursions à la campagne, en voiture. » « En fait, c'est un être très social, Majorana. » « Absolument. » « On le décrit toujours comme un solitaire misanthrope, mais en fait, il est toujours avec ses copains à rigoler. » « Oui, jusqu'à l'école d'ingénieur. » « Et puis à l'institut de physique, son humeur commence à changer. » « Il est plus introverti quand il va vers la physique ? » « Il est très concentré sur la science. » « Avant aussi, il pensait certainement à la physique, à la science. » « Mais ensuite, c'est un feu créatif dans le domaine scientifique, qui absorbe tout. » « En réalité, je pense que le drame de Majorana était un drame intérieur. » « Il était plein d'énergie, intellectuellement très vif. » « Majorana était très doué, mais c'était aussi une personne normale. » « On sait que le drame peut être à l'intérieur de chacun de nous. » « Afin de mieux saisir le personnage, j'ai voulu visiter les lieux où Majorana avait vécu, en espérant qu'il cesserait enfin de se dérober. » « Car Majorana ressemble un peu aux particules qu'il a imaginées, discrètes, énigmatiques, insaisissables. » « Le mieux était de commencer par Catane, sa ville natale en Sicile. » « À cette époque, en 1906, la physique entame sa grande révolution. » « Einstein vient tout juste d'élaborer sa théorie de la relatif des restreintes. » « Et Jean Perrin parvient à prouver expérimentalement l'existence des atomes. » « C'est ici que tout a commencé pour être torré. » « Mais en réalité, les choses ont commencé bien plus tôt. » « On doit imaginer la période historique. » « Le positivisme. » « À l'époque, Catane était une ville très vivante. » « On posait un regard nouveau sur le monde, qui était en train de changer profondément. » « Et c'est dans cet environnement qu'est né Ettore. » « Ma tante Dorina, sa mère, était une housewife. » « Elle s'occupait de la maison. » « Mais c'était une femme très importante. » « Très proche de ses enfants. » « Dominatrice. » « Une mère sicilienne. » « Son père, Fabio, était un ingénieur brillant qui a construit des édifices extraordinaires, d'une rare beauté. » « Et on m'a raconté que parfois, quand la famille Majorana recevait de la visite, des amis ou de la famille, on demandait à Ettore, quand il avait 3 ou 4 ans, de faire des opérations compliquées comme ça. » « Elle est sous la table pour se cacher. » « Évidemment, il donnait le résultat juste, parce qu'il était très fort en calcul mental, mais il se cachait déjà. » « Est-ce que c'est vrai, ça ? » « Non. » « À mon avis, l'aspect le plus intéressant de cette histoire, qui est peut-être vrai ou qui est peut-être une légende, je ne sais pas, c'est l'idée qu'il se cachait sous la table. » « Parce que ça révèle déjà une certaine timidité. » « Le désir de ne pas s'exposer. » « Bonjour, Fabio. » « Attention aux escaliers. » « Ici, les enfants jouaient avec l'âne. Ils montaient avec l'âne. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Je suis très content de voir la maison des Majorana, où ils venaient en vacances. » « Oui, ils venaient ici en vacances. » « C'est une maison qui n'est plus habité, mais il faut imaginer qu'il y avait beaucoup d'enfants. » « Etoré avec ses frères, ses soeurs. » « Oui, ses frères, ses soeurs, la grand-mère, toute la famille venait ici. » « C'est l'autre côté de l'Etna et passer ses vacances de ce côté-ci. » « Il a fait le ping-pong au-dessus de l'Etna. » « En 1915, Etoré Majorana est envoyé avec ses deux frères et ses cousins en pension à Rome. Il a 9 ans. » « Comment le petit Majorana, timide et solitaire, a-t-il vécu ces années loin de la chaleur de sa famille ? » « Il cherchait dans cette séparation l'origine de son isolement social. » « Difficile à dire, car Etoré n'était pas un enfant triste. » « Ce sont les lettres qu'il écrivait quand il était au collège. » « Cher papa, j'ai reçu la lettre de maman. Quand viendras-tu ? » « Nous allons tous bien. Je n'ai pas reçu de lettre de toi. Comment allez-vous, toi et maman ? » « Grand-mère est rentrée. Maria viendra aussi. » « Il voulait être au courant de tout ce qui se passait. » « Ici, il pleut très souvent. Je t'envoie un million de bisous. Ton fils qui t'aime, Etoré. » « On sent que la famille lui manque. Il demande des nouvelles de tout le monde. » « Il existe une différence entre ce qu'il est et ce qu'on veut montrer qu'il est. » « Sans doute le perçoit-il dès son enfance. » « Etoré Majorana ne voit pas le monde comme les autres le voient. » « Ses yeux noirs et étincelants laissent deviner un regard trop présent pour ne pas être absent à la vie ordinaire. » « Un regard qui semble voir au-delà du monde visible. » « C'est seulement en 1921 que ses parents le rejoignent à Rome. » « Majorana intègre le lycée Torquato-Tasso, l'un des plus réputés de la capitale, que ses frères fréquenteront également. » « Il y obtient des notes excellentes. » « Après son bac, il est admis à l'école d'ingénieur de Rome. » « École d'ingénieur, physique, chimie, mathématiques. » « Ce furent des années très agréables en tant qu'étudiant ingénieur. » « C'est aussi l'époque où Majorana commence à s'intéresser à la physique. » « Il avait eu l'occasion d'assister à une conférence de Fermi qui était en train de réunir autour de lui des physiciens brillants. » « Segré fut le premier. Naturellement, il invite à Majorana. » « J'ai lu une anecdote assez intéressante. C'est la première rencontre entre Majorana et Fermi. » « Majorana rend visite à Fermi, à son invitation. » « Fermi lui explique sur quoi il travaille. » « Il calcule un potentiel à partir d'une équation assez compliquée. » « Et depuis plusieurs jours, il essaie de trouver les valeurs numériques de ce potentiel avec une machine à calculer. » « Avec un calcul d'approximation successive. » « Majorana voit ça, comprend ce qui se passe, tourne les talons sans dire au revoir, sans dire ses intentions. » « Et il rapparaît le lendemain, sur son paquet de cigarettes, toutes les valeurs du potentiel que Fermi cherchait à calculer. » « Lui, il les avait trouvées tout seul, dans la nuit, avec des méthodes mathématiques particulières. » « Il semblerait qu'il ait demandé « Quels résultats obtenez-vous ? » Fermi dit ses résultats, Majorana confirme « C'est juste. » « C'est donc Fermi qui a passé un examen, en fait ? » « En quelque sorte, oui. » « Majorana s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de compétition dans le groupe. » « Il ne dit pas comment il a obtenu le résultat pendant la nuit. » « C'était un travail immense, pas évident, pas simple, » « qui lui avait sûrement demandé beaucoup d'efforts. » « Il n'explique rien. Son objectif est de vérifier le niveau du groupe, » « de montrer qu'il est très fort, et d'impressionner les autres. » « Et il s'en va, sans rien expliquer. » « Et donc, Majorana rejoint l'équipe de Fermi, et c'est là que l'histoire commence ? » « Oui, c'est là que commence l'histoire de Majorana dans la physique. » « Dans une Italie où la physique ne brille plus guère, » « Fermi, qui a tout juste 25 ans, importe deux nouvelles façons de voir le monde. » « La physique quantique et la théorie de la relativité. » « Ailleurs en Europe, c'est déjà l'effervescence. » « D'autres jeunes gens, Paul Dirac en Angleterre, » « Werner Eisenberg en Allemagne, » « Wolfgang Pauli en Autriche font des percées décisives. » « Ils comprennent que le monde de l'infiniment petit n'est pas régi de la même manière que notre monde macroscopique. » « Il échappe à nos sens et déroute notre esprit par ses paradoxes et ses étrangetés. » « Fermi veut que l'Italie rattrape son retard. » « Mussolini, qui est au pouvoir, crée l'Institut de physique via Panisperna à Rome. » « Fermi en prend la direction avec l'intention d'en faire un centre de renommée internationale. » « Il me fallait en savoir plus sur Fermi, sur son équipe, composée de jeunes gens pleins d'enthousiasme, dont les découvertes allaient changer de manière radicale le visage et la puissance de la physique. » « J'ai pris rendez-vous à Giuseppe Mussardo, professeur de physique théorique à Trieste, grand connaisseur de Majorana et de Fermi. » « On m'a parlé d'un restaurant où l'équipe de Fermi venait régulièrement déjeuner. Est-ce que tu le connais ? » « Oui, il y avait plusieurs restaurants. Tôt celui-là. Si tu veux, on entre. Je te montre. » « L'Institut de la Via Panisperna est un institut historique pour la physique italienne. » « C'est là que Fermi a constitué cette équipe incroyable qu'on a appelée Iragazzi di Via Panisperna. » « C'était un institut très dynamique. Fermi l'a rendu dynamique. » « Il se retrouvait l'après-midi. Fermi exposait les dernières idées qui étaient débattues au sein de la communauté internationale et le travail démarrait. » « Et puis ces idées circulaient parmi les cercles scientifiques de l'époque, grâce à des lettres, des cartes postales, qui voyageaient par train ou par bateau. » « Majorana, ce n'est pas un physicien comme les autres. Qu'est-ce qu'il avait de si différent ? » « Majorana était un physicien théoricien pur. Il se distinguait des autres par sa capacité d'abstraction, par son esprit critique. » « Ses qualités lui ont valu le surnom de « grand inquisiteur ». » « Ils avaient tous des surnoms dans le groupe. Fermi était le pape, celui qui contrôlait un peu tout. » « Mario Razzetti était le grand vicaire. Segré était le basilic à cause de ses répliques cinglantes et de son caractère venimeux. » « Est-ce que Majorana participait à la vie collective de l'équipe ? » « Majorana était quelqu'un de très particulier. Il ne participait pas vraiment au groupe. » « Il y a une anecdote que rapporte Laura Fermi, l'épouse d'Enrico Fermi, dans son livre « Atoms in the Family ». » « Elle raconte que Majorana participait aux discussions du groupe d'une manière bien allée. » « Par exemple, si Majorana pensait à un problème qui pouvait intéresser le groupe, il venait le matin, se mettait au tableau, commençait à discuter. » « Il sortait son paquet de cigarettes où étaient écrites quelques formules. Il les écrivait au tableau et puis il froissait le paquet et le jetait. Et il ne publiait rien. » « Mais si Majorana a très peu publié, il a écrit des milliers de pages de calculs conservées à la bibliothèque Domus Galileana à Pise. » « J'avais hâte de les découvrir, de parcourir les nombreux cahiers qu'il a laissés dans l'espoir de saisir sa pensée. » Le plus émouvant était de pouvoir toucher à main nue ces petits trésors qu'il avait lui-même manipulés. Aujourd'hui, des chercheurs les consultent encore dans l'espoir d'y trouver une idée ou une inspiration. Du point de vue de la production scientifique, les années 1931 et 1932 sont ces années miraculeuses. Il a 25 ans, des idées d'avant-garde et on se met à parler de lui en Italie mais aussi à l'étranger. Sa réputation grandit si subitement que son destin lui échappe. Majorana possède l'art d'utiliser le concept de symétrie dans la description des phénomènes physiques. Après sa disparition, d'autres physiciens prolongeront ses idées et cela les mènera à la détection du boson de Higgs en juillet 2012 au CERN, découverte capitale en ce qu'elle permet de comprendre l'origine de la masse des particules élémentaires. C'est durant cette période que Majorana rédige un article qui sera très vite repéré et deviendra l'un des plus cités. Il s'intitule « Atome orienté dans un champ magnétique variable ». Comment se représentant l'atome à la fin des années 1920 ? Alors on sait qu'au centre de l'atome, il y a un noyau, grand N, autour duquel tournent des électrons. Un seul si c'est l'hydrogène et plus qu'un seul si c'est un autre élément chimique. Donc un électron peut tourner par exemple sur cette orbite, ou bien sur celle-ci, ou bien sur une autre encore. Et le point important est que les orbites sur lesquelles l'électron peut tourner sont des orbites autorisées. Et entre elles, les orbites qu'on peut imaginer, par exemple celle-ci, sont des orbites interdites. Donc toutes les orbites ne sont pas possibles pour l'électron. Si un électron tourne sur une orbite autorisée, la physique quantique dit, ou postule, qu'il n'émet pas de lumière. En revanche, les électrons peuvent émettre de la lumière sous la forme de photons lorsqu'ils passent d'une orbite vers une autre. Et l'énergie du photon ainsi émis est égale à la différence d'énergie entre le niveau de départ et les niveaux d'arrivée. De sorte que si on représente sur une échelle les différents états d'énergie possibles de l'électron, il y a une énergie qui correspond par exemple à cette orbite, une autre énergie qui correspond à celle-ci, une troisième correspond à celle-ci, etc. De sorte qu'on a un spectre en énergie qui ressemble à un escalier dont chacune des marches correspond à une orbite autorisée pour l'électron. Quand l'électron change d'orbite, il passe d'un niveau d'énergie comme celui-ci vers un niveau plus bas ou un niveau encore plus bas. Et à chaque fois est émis un photon dont l'énergie est égale à ses différences. De sorte que si on regarde l'ensemble des fréquences émises par l'atome, ce qu'on appelle son spectre, on va trouver en fonction de la fréquence un certain nombre de rays, chaque ray correspondant à une transition possible dans le spectre que je viens d'indiquer. Ce que montre Majorana dans son article, c'est que si on plonge les atomes dans un champ magnétique oscillant, eh bien ces rays vont pouvoir s'élargir sous l'effet du champ magnétique et même presque se dédoubler. Et cet effet qu'on appelle l'effet Majorana-Brossel, Bruxel c'est le nom d'un officien français qui a démontré ce phénomène en 1955, est à l'origine de l'imagerie par résidence magnétique. Mais Majorana ne s'arrête pas là. Sa principale recherche concerne les particules élémentaires. Il trouve l'équation permettant de les décrire en toutes circonstances, en utilisant à la fois les principes de la relativité et ceux de la physique quantique. Un pur chef-d'oeuvre théorique qui tient seulement en 9 pages. Mais il n'est guère compris par ses contemporains. Les méthodes qu'il utilise étaient trop novatrices. Cet article de 1932 va passer 35 ans au cimetière des oubliés avant d'être redécouvert et ressuscité, tel l'appel au bois dormant. Majorana qui a fort peu vécu, a créé comme personne et pas seulement en physique. J'ai rencontré un autre de ses neveux, qui habite dans l'immeuble même où résidait la famille Majorana, rue Margherita à Rome. Ettore s'intéressait à tout. Selon moi, il s'intéressait de manière holistique à toute la réalité. Parce qu'il ne vient pas de la physique. Il vient du lycée classique et il trouve dans la physique les réponses possibles à l'étude de cette réalité. Est-ce qu'on peut donner un exemple de cas où il a cherché à montrer comment la physique peut expliquer d'autres disciplines scientifiques ? Par exemple, les sciences sociales. Je sais qu'il a écrit sur ce sujet. Certainement. Ce n'est pas une émotion trop forte. Il y a des risques. J'ai ici le manuscrit original des sciences sociales d'Ettore. Merci. Je traduis sur la valeur des lois statistiques de la physique appliquées aux sciences sociales. En tout cas, on voit qu'il mélange le vocabulaire de la physique et le vocabulaire des sciences sociales. Il parle du libre-arbitre des individus. Il parle des atomes. Absolument. Il parle de la loi des grands nombres. C'est l'idée que les individus dans une société, ce n'est pas l'équivalent d'atomes. Parce qu'ils ont un libre-arbitre, ils peuvent faire des choix. Et que la physique quantique, avec son indétermination, est mieux apte que la physique classique pour s'appliquer aux sciences sociales. Dans l'introduction, il parle de la physique classique et du sens des statistiques dans la physique classique. Et progressivement, en évoquant aussi le problème de l'entropie, il passe au champ de l'indétermination. Probablement, avec la physique quantique qu'il a étudiée ensuite, ses horizons se sont élargis et les doutes ont commencé. C'était donc une espèce d'esprit totalisant qui voulait embrasser dans un même mouvement scientifique tous les savoirs scientifiques, mathématiques, philosophiques, pour fabriquer un projet qui aboutirait à connaître la vérité, non ? Je pense que ce n'était pas tant un physicien qu'une personne universelle, à l'esprit universel, qui a choisi la physique comme instrument pour essayer de comprendre la réalité unique. Le 18 janvier 1932, un événement capital se produit qui va bouleverser les thèmes de recherche de Majorana. Pour identifier la nature d'un rayonnement récemment découvert en Allemagne, Irène et Frédéric Joliot-Curie l'envoient sur une cible et constatent que ce rayonnement est capable de déplacer des protons. Ils interprètent ce nouveau phénomène en disant que le rayonnement en question doit être constitué de lumières contenant des photons de haute énergie. Majorana, quelques jours plus tard, est à la bibliothèque. Il reçoit la publication des Français, écrite en français. Il lit ça. Il y a d'autres personnes dans la salle qui l'entendent dire, après la lecture de l'article, « Stronsi », ce qui en italien veut dire « les crétins », ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte. Ce que comprend Majorana, c'est que ce rayonnement, ce n'est pas de la lumière, ce sont des neutrons. Mais jusqu'en 1932, jusqu'à cette époque, l'image que les physiciens se font du noyau est celle-ci. Les physiciens pensaient que le noyau atomique était constitué de protons et de protons neutres, le proton neutre étant l'agglomérat d'un proton et d'un électron. Dans leur esprit, les noyaux atomiques ne contenaient en définitive que deux sortes de particules élémentaires, les protons et les électrons. La preuve, c'est qu'il existe un phénomène qui s'appelle la désintégration d'état, par lequel un noyau A est capable de devenir un autre noyau avec l'émission d'un électron. Par exemple, le noyau de départ, ça peut être du potassium 40 qui devient du calcium 40 avec l'émission d'un électron. Alors, pour un expérimentateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un électron est capable de sortir d'un noyau. Si une particule est capable de sortir d'un édifice, c'est que l'édifice contient cette particule. D'accord ? Si un truc sort d'un machin, c'est que le truc était dans le machin avant de sortir. C'est ce qu'on appelle l'argument d'antifrice. La pâte qui sort d'un tube est dans le tube avant de sortir. Et donc, si des électrons sont capables de sortir d'un noyau, c'est qu'il y a des électrons dans le noyau. Voilà avec quelle idée on vit jusqu'en 1932. Et Majorana comprend le premier, que le rayonnement que viennent découvrir les geolocuries, enfin, qu'ils ont découvert l'effet que produit ce rayonnement, c'est le neutron. Et le neutron est une particule aussi élémentaire que le proton. Le noyau de l'atome n'est constitué en fait que de neutrons et de protons sans présence d'électrons. Majorana comprend alors l'existence d'une nouvelle force, la force nucléaire, par laquelle les protons et les neutrons interagissent très fortement au sein du noyau atomique. Et il en fait un modèle théorique révolutionnaire. C'est une théorie fantastique. Fermi le pousse à publier, ou au moins à présenter sa théorie à la conférence qui aura lieu en juillet. Le 19 juillet 1932 à Paris. Mais Majorana refuse. Fermi va à la conférence de Paris. Il y rencontre Heisenberg. Et Heisenberg, le 19 juillet 1932, publie un article qui expose pratiquement la même théorie que Majorana. Fermi est choqué. Il encourage à nouveau Majorana à publier l'article. Mais Majorana refuse en disant que Heisenberg a déjà tout dit, et même peut-être trop. Malgré tout, Fermi convainc Majorana de partir à l'étranger. Il lui trouve une bourse d'études. En janvier 1933, Majorana rejoint à Leipzig le groupe d'Heisenberg. Mais en 1933, il n'y a pas que la physique qui change de cours. Outre-Rhin, en janvier, Hitler accède au poste de chancelier, suspend la constitution, puis investit tout l'appareil d'État. Ce contexte politique aurait-il effrayé Majorana ? Il en parle peu dans sa correspondance. Mais sa position reste complexe et ambiguë. D'un côté, il a l'air de s'inquiéter de la montée du nazisme et des lois anti-juives. De l'autre, il pense que la politique économique est sur la bonne voie. Pendant ce temps, l'Institut de Leipzig est devenu un haut lieu de la physique théorique. La relation d'amitié entre Majorana et Heisenberg est très forte. Leurs échanges portent tout autant sur la physique que sur la philosophie. Sans doute est-ce la période la plus heureuse de la vie de Majorana. Ils publient ensemble dans la revue Seitschrift for Physique un article concernant la structure des noyaux atomiques dans lequel Majorana corrige et améliore le modèle d'Heisenberg. Ce papier est l'un des textes fondateurs de la physique nucléaire. Le séjour de Majorana en Allemagne est entrecoupé du 5 mars au 12 avril 1933 par un passage à l'Institut de Physique de Niels Bohr à Copenhague où de jeunes théoriciens passionnés parlant des langues différentes s'engagent joyeusement dans les méandres de ces deux nouveaux continents que sont l'atome et son noyau. De retour à Leipzig, Majorana se montre moins fasciné. Sa relation à Heisenberg ne paraît pas s'être approfondie autant qu'il l'aurait souhaité. Même avec les plus grands, Majorana, comme beaucoup de génies, semble condamnée à la solitude. Majorana revient en Italie le 5 août 1933, le jour de son 27e anniversaire. C'est un homme différent, beaucoup plus triste, plus mélancolique. Il se replie sur lui-même. Il ne voit plus ses amis, ne fréquente plus personne. C'est un homme qui traverse certainement une phase très difficile de sa vie. Est-ce qu'on peut comprendre ce changement de personnalité ? Est-ce que c'est à cause de ses travaux en physique nucléaire avec Heisenberg qu'il aurait eu peur de la physique ? Et donc c'est peut-être la peur de la bombe atomique qu'il aurait incité à ne plus entrer dans le jeu de la recherche ? La question de la bombe atomique a été beaucoup débattue. En Italie, il y a des années, une polémique très violente a été déclenchée par Leonardo Sciaccia, un grand écrivain italien. Dans un livre, il a suggéré que le mal-être de Majorana était dû au fait qu'il avait anticipé ce que la science risquait de provoquer. Ça semble peu probable que Majorana ait pu avoir cette intuition de ce qui allait arriver. Cette période de la vie de Majorana reste obscure pour tout le monde et toutes les recherches que j'ai faites à ce sujet ont été vouées à l'échec. En tout cas, à partir de ce moment-là, sa vie prend un tournant définitif. Majorana ne sera plus jamais le même. Peu à peu, son nom disparaît du monde académique où il n'occupe plus aucune position officielle. Majorana n'est plus citée dans aucun compte-rendu de colloques ni aucune communication scientifique. Ce repli va durer trois ans. À partir de 1936, il va mieux et cesse de vivre en reclus. Et surtout, il travaille avec acharnement à une formulation quantique des lois de l'électromagnétisme. Au début de l'année 1937, les Ragazzi d'Ivia Panisperna lui font savoir qu'un poste de professeur vient d'être créé à Palerme à l'initiative des milieux secrets qui y enseignent déjà. Mais pour y postuler, sachant qu'il a peu publié, il doit présenter un travail récent. Il reprend des travaux entamés lors de son séjour à Leipzig et rédige en quelques jours seulement ce qui constituera son dernier article, le plus prophétique, intitulé « Théorie symétrique de l'électron et du positron ». Il s'agit d'une théorie alternative à celle de Dirac sur l'antimatière. Donc en 1928, Dirac écrit son équation qui est à la fois quantique et relativiste. Et il est à la grande surprise de constater que son équation admet des solutions correspondant à des particules d'énergie négatives. Et Dirac, en 1931, s'init par donner une nouvelle interprétation de ces énergies négatives. En disant finalement, le vide, le vide est plein. D'ailleurs, l'idée qui a mené Dirac vers cette interprétation, c'est une idée qui met en jeu des poissons. Vous imaginez un poisson, un poisson des grandes profondeurs qui ne remonte jamais jusqu'à la surface et qui ne m'a jamais complètement au fond de la mer. Donc il est entre deux eaux en permanence. Régulièrement, il voit passer des objets qui coulent. Le poisson, si on lui accorde un minimum d'intelligence, va résonner et va finir par conclure que quelque chose doit exister qui force tous ces objets à aller dans la même direction, vers le bas. Donc par force de voir tomber des choses, il se dit « tiens, il y a une force qui les attire vers le fond, je l'appelle la gravitation ». Et j'attribue à ces objets qui tombent une masse positive par laquelle ils sont attirés par le champ de gravitation. Et puis un jour, le poisson voit tomber une bouteille vide dans laquelle un peu d'air est resté emprisonné. La bouteille touche le fond et au moment où la bouteille touche le fond, la bulle d'air est libérée sous l'effet du choc. Les bulles s'échappent et elles remontent vers le haut. Que dit le poisson ? Que ces bulles semblent faire les choses à l'envers puisqu'elles se déplacent en le sens inverse des objets ordinaires. En somme, tout se passe comme si elles avaient une masse de signe opposé, c'est-à-dire une masse négative. L'idée de Dirac, c'est qu'en fait, une particule d'énergie négative, c'est l'équivalent d'une antiparticule de masse positive. C'est comme ça que l'idée d'antimatière est apparue chez Dirac. Et il se trouve que Majorana n'est pas d'accord. Lui, il dit « Je ne crois pas à cette histoire de merde de Dirac. Je ne crois pas aux énergies négatives. » Et le papier dont je parle commence par cette phrase « Je refuse la merde de Dirac. » Il va créer une équation qui ressemble à celle de Dirac, sauf que si une particule est de charge nulle, elle peut être identique à son antiparticule. Et donc la question posée, c'est celle que j'ai dite en préambule, est-ce que l'équation de Majorana ne serait pas la bonne équation pour l'antimatière plutôt que celle de Dirac ? Donc la question, c'est est-ce qu'il existe des particules qui sont leurs propres antiparticules ? Parmi les particules que nous connaissons, il n'y en a qu'une qui soit candidate à un tel statut, c'est le neutrino. Alors vous savez que depuis un peu plus de 15 ans, c'est le prix Nobel 2002, « Nous savons que le neutrino a une masse non nulle. » On ne connaît pas sa masse, on sait qu'elle est non nulle. Du coup, la question de savoir s'ils sont de Dirac ou de Majorana devient une question cruciale. Des expériences à travers le monde, au Grand Sasso en Italie, au Super Nemo en France, au Super Kamiokande au Japon, tentent de déterminer si les neutrinos sont de Dirac ou de Majorana. Selon Dirac, les neutrinos sont distincts de leurs antiparticules. Au contraire, selon Majorana, ils se confondent avec elles. Lequel a raison ? Une bonne manière de prouver que les neutrinos sont de Majorana serait de mettre en évidence un phénomène qui n'a encore jamais été observé. La double désintégration bêta sans émission de neutrinos. La double désintégration bêta classique est le processus par lequel deux neutrons se transforment en deux protons avec émission de deux électrons et de deux neutrinos qui sortent du noyau. Si les neutrinos sont de Majorana, il devrait se produire des cas où les deux neutrinos s'annihileront, le premier jouant le rôle de l'antiparticule de l'autre. On ne verrait alors sortir du noyau que deux électrons et pas deux neutrinos. La détection de ce processus physique aurait un impact énorme. D'une part, elle démontrerait que les particules de Majorana existent bien, or certaines d'entre elles pourraient constituer la matière noire. D'autre part, elle obligerait les physiciens à établir de nouvelles lois qui pourraient les aider à expliquer comment la matière a pu l'emporter sur l'antimatière dans l'univers primordial. Surtout, elle ouvrirait une ère nouvelle pour la physique. Majorana n'était pas un théoricien comme les autres. Ce peut-il qu'il ait eu assez de génie pour résoudre un problème capital à une époque où il ne s'était pas encore posé et où les mots pour le formuler précisément n'existaient pas. Dans quel état d'esprit était-il donc, quelques mois avant sa disparition, au moment où il présente au jury sa théorie de l'antimatière dans le but d'obtenir la chaire de physique théorique à l'université de Palerme ? Malgré la présence de Fermi dans le jury, Majorana n'obtiendra pas le poste à Palerme. Mais compte tenu de ses mairies exceptionnelles, on crée spécialement pour lui une chaire à Naples. Majorana, qui n'aimait pas parler en public, passe ses deux derniers mois à donner des cours à ses étudiants, au nombre de cinq seulement, avec lesquels il se montre très attentionné. J'étais curieux de rencontrer le professeur Salvatore Esposito de l'Institut de Physique Nucléaire de Naples. Il devait pouvoir m'éclairer sur les derniers jours de Majorana, avant sa disparition. Alors d'abord, il y a cette visite qu'il reçoit d'un physicien très connu à l'époque, qui s'appelle Occhialini, qui vient lui rendre visite ici, à l'Institut. Comment est-ce que ça s'est passé ? Occhialini voulait rencontrer Majorana depuis longtemps, mais il n'en avait jamais eu l'occasion. Fin janvier, il revenait de Sao Paulo au Brésil. Son bateau s'arrêtait ici à Naples pour quelques heures. Il en a profité pour se rendre à l'Institut de Physique. Il fait remarquer à Majorana « C'est étrange qu'on se rencontre à mon retour de Sao Paulo, alors qu'avant j'étais à Florence ». Et Majorana lui répond de manière énigmatique « Tu es arrivé juste à temps. Si tu étais venu deux, trois semaines plus tard, tu ne m'aurais peut-être plus trouvé. » Ça veut dire que peut-être, dès le mois de janvier, il avait l'intention de disparaître. Probablement à cette occasion, il commence à organiser sa disparition. Et jusqu'au 25 mars, il la prépare plus ou moins soigneusement. Alors, je suis allé à Pise et j'ai vu dans les archives les deux lettres que Majorana a écrites le 25 mars et d'une qu'il a laissée dans sa chambre d'hôtel pour sa famille, qui dit ceci « Je n'ai qu'un seul désir que vous ne vous vêtiez pas de noir. Si vous voulez vous plier à l'usage, portez, mais pas plus de trois jours durant, un signe de deuil quelconque. Ensuite, si vous le pouvez, gardez-moi dans votre cœur et pardonnez-moi. » Et puis, il y a une autre lettre qu'il écrit à Carelli, le directeur de l'Institut, qui est son collègue ici à Naples. « J'ai pris une décision qui est désormais irrévocable. Il n'y a nulle goutte d'égoïsme en elle, mais je me rends compte que ma disparition improvisée risque d'être une source d'ennui, pour toi comme pour les étudiants. » Ensuite, il dit qu'il va prendre le bateau pour Palerme le soir même à 10 heures. « De tous les étudiants, je conserverai un heureux souvenir, au moins jusqu'à 11 heures ce soir, et si cela est possible, après. » Deux lettres très énigmatiques. D'un côté, elles font croire à des intentions suicidaires. De l'autre, elles laissent entrevoir une autre solution possible. Probablement pour donner de l'espoir à sa mère, qui allait rester seule. J'ai voulu effectuer le même trajet, le même jour, à la même heure. Comprendre pourquoi Majorana s'était rendu à Palerme, en essayant de me mettre dans sa peau, espérant peut-être découvrir une explication à laquelle personne n'aurait encore pensé. J'ai tenté d'imaginer l'état d'esprit qui était le sien en ce 25 mars 1938. Peut-être éprouvait-il la sérénité de ceux qui, après de terribles tourments, savent que leur décision est enfin prise et que ça sera bientôt définitivement terminé. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que les dernières traces lissées par Majorana étaient étranges. D'abord, pourquoi Palerme ? Pour y retrouver son ami secret ? Celui-ci était parti aux Etats-Unis. Majorana pouvait-il l'ignorer ? Et dans sa lettre à Kareli, comment comprendre et si cela est possible, même après ? Voulait-il emporter dans la mort le souvenir de ses proches ? Ou cette décision n'était-elle pas aussi irrévocable qu'il l'avait écrite ? Quoi qu'il en soit, le matin du 26 mars 1938, il débarque sur la terre ferme de Palerme. De là, il envoie à Kareli un télégramme pour lui expliquer qu'il ne doit pas s'alarmer de la lettre qu'il va recevoir. Carreli ne comprend pas ce qui se passe. À 14h, il réceptionne la lettre annoncée. Majorana l'a posté de Naples quelques heures avant d'embarquer. Le 27, Kareli reçoit un troisième message écrit sur le papier en tête du grand albergo soleil de Palerme et qui a été posté en express quelques heures après le télégramme. « Chère Kareli, la mer m'a refusé. J'ai cependant l'intention de renoncer à l'enseignement. » « La mer m'a refusé. » Phrase énigmatique. Le projet de sauter par-dessus bord a-t-il échoué ? Majorana voulait-il remettre sa tentative au voyage retour ? Cette lettre constitue l'ultime trace tangible de Majorana vivant. Le lundi 28 mars, il ne réapparaît ni à l'Institut ni à l'Hôtel Bologna où il vivait. Kareli est désemparé. Le 30 mars, il alerte Fermi, lequel écrit aussitôt à Mussolini, bien qu'il n'ait jamais éprouvé la moindre sympathie pour le Duce. Il le prit, comme en témoigne la note du ministère de l'Intérieur, de tout mettre en œuvre et rapidement pour retrouver Ettore Majorana avec la plus grande discrétion vis-à-vis de l'intéressé qui est ainsi décrit. Taille 1,70 m, visage allongé, grands yeux vifs, cheveux noirs, teint mat, par-dessus gris fer, chapeau marron foncé. Après enquête, la police conclut que Majorana a sans doute effectué le voyage retour, mais sans avoir la preuve absolue de sa présence sur le bateau. Les semaines passent et toutes les recherches, tous les efforts demeurent vains. Ettore Majorana ne donnera plus jamais signe de vie. De nombreuses hypothèses ont été émises sur sa disparition. Il se serait finalement suicidé, se serait réfugié dans un monastère en calabre, serait parti en Amérique du Sud ou même aurait été enlevé par les nazis. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Le mystère reste entier. Toutes ces questions restent sans réponse. Comme le Mathias Pascal de Pirandello, on peut laisser son chapeau et sa veste avec une lettre dans la poche, sur le parapet d'un pont qui enjambe le fleuve. Puis, au lieu de se jeter à l'eau, on s'en va tranquillement ailleurs. Il m'importe désormais de laisser Majorana à son mystère et de me dire que tout s'est passé comme s'il s'était annihilé lui-même, comme s'il allait et sa propre antiparticule, comme s'il s'était appliqué à lui-même sa théorie de l'antimatière. Bref, comme s'il était devenu une authentique particule de Majorana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada